Le pôle restauration de documents graphiques de relure et de dorure des archives nationales va présenter dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine les métiers, les savoir-faire que nous conservons au sein de cette institution. C'est-à-dire que les restaurateurs de ce pôle vont présenter les techniques d'intervention sur des documents reliés, des documents à plat comme des plans, des papiers, des papiers calques. Audrey Guillet, par exemple, est en train de réaliser ce que l'on appelle le nettoyage à sec qui est l'opération préalable à toute intervention un petit peu plus poussée sur un document. Par un geste circulaire et avec une pression plus ou moins douce, Audrey va retirer l'excès de poussière. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous proposons également de présenter le métier de la dorure réalisé au sein du pôle de restauration de documents graphiques de relure et de dorure des archives nationales. Nous recréons en quelque sorte un mini atelier de dorure avec les fours, les presses, les feuilles d'or bien entendu et nous faisons des démonstrations de dorure à la feuille d'or qui est une technique très ancienne et que nous appliquons toujours. Nous allons montrer un savoir-faire qui peut paraître exceptionnel mais surtout assez rare puisque nous ne sommes plus que trois techniciens d'art d'horreur au ministère de la Culture et les seuls d'ailleurs, il n'y en a pas dans d'autres ministères et environ cinq, six d'horreur dans le privé. Vous le comprendrez, on ne peut pas sortir des documents originaux de l'enceinte de l'atelier de restauration. Donc on va présenter différents types de relure. Ces supports nous serviront d'exemples pour expliquer à la fois les techniques de pince de passure, les techniques de couture. Donc voilà, ce sont des petits exemples faits à l'identique avec les techniques traditionnelles. À l'occasion des Journées du Patrimoine, nous proposons un atelier pour les enfants qui consiste à présenter les métiers de la revue. Vous pouvez voir des petits exemples de ce qu'ils pourront réaliser. Ce sont des carnets réalisés sur différents types de papiers, des carnets colorés où les enfants auront à réaliser la couture, donc par exemple une couture à la chinoise ou une couture en huit avec du raffia. Donc ce sera assez simple pour eux. Et ils pourront choisir des petits tampons sur le thème du voyage. Ils pourront décorer leur couverture avec la couleur de leur choix et des petits tampons qu'ils viendront presser sur ces couvertures. Il n'y a pas vraiment d'âge limite parce que même pour les plus petits, nous réalisons leur carnet avec eux. Ils peuvent partir comme ça avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada